salut j'espère que tu vas très bien vendredi c'est notre rendez vous de la semaine sur facebook sommes en train d'avancer vers le premier quartier lunaire du cycle de ce mois solaire verso et ce premier quartier il est très intéressant et tu vas me dire de toute façon toi à chaque fois tu viens nous dire des trucs c'est super intéressant à chaque fois mais franchement c'est vraiment intéressant parce que regarde donc en nouvelle lune j'étais ici la semaine dernière j'étais je t'en parlais de cette nouvelle lune une nouvelle lune qui représentait comme une graine dans le futur puisque dans ce jeu où je te propose de regarder capricorne comme le début et donc le présent en ce moment ben verso qui est le signe qui suit et devient tout de suite le futur et ça match très bien puisque l'année 2021 comme je te dis avec saturne en verso jupiter en verso on va être en train de baigner dans une forte énergie verso donc la nouvelle lune en verso a été cette graine de je veux je veux faire les choses différentes pourquoi différentes et bien parce que l'eau il y avait un contact fort avec uranus et parce que de toute façon tu le sais bien quand tu veux sortir de créer un truc différent de ce dans quoi tu es en train de vivre il faut forcément penser différent en agir différent te comporter différent même si cette différence te fait sentir inconfortable ça fait partie du changement et c'est justement de ça que je viens de parler aujourd'hui quand c'est la nouvelle lune ben moi je te proposais pose toi les bonnes questions je te donnais des exemples de questions que tu pouvais te poser justement pour t'emmener à réfléchir à avoir ces très bonnes idées de quoi mettre en place et de ce dont toi tu as besoin pour sortir de là où tu es pour changer pour évoluer pour arriver là où tu veux arriver quoi que ton projet soit ça ne doit pas être forcément un projet professionnel ça ne doit pas être pas forcément un projet super grand ça doit être juste ton projet ce à quoi toi tu tiens c'est ça ce qui compte et ce que tu veux construire pour les années qui suivent dimanche se perfectionnera le premier quartier de lune donc dans le cycle lunaire de manifestation le la nouvelle lune représente un moment où tu plantes une graine ou de réfléchir à des intentions où tu les couches en papier où tu joues avec ses idées et le premier quartier représente un moment où tu prends action normalement quand on nous dit enfin moi je sais pas toi mais moi et franchement avec les gens que je parle en général ça se passe comme ça quand on nous dit prendre action on s'accélère genre qu'est ce qu'il faut que je fasse et quel comment il faut que je m'organise oui il faut que je mette en place les miracle morning il faut que je fasse un formation en time management ok c'est très bien tout ça est très bien mais on n'est pas obligé passer à l'action prendre action n'est pas de façon obligée un truc où on s'accélère tous et justement ce premier quartier il est intéressant à cause de ça pourquoi et bien parce que regarde le soleil continue en verso comme le soleil continue en verso notre énergie vitale notre focus est dans comment je vais faire pour faire différemment comment je vais m'y prendre tu vois on est dans ça mercure est en verso aussi et de mercure on va en parler aussi qui est les idées les idées différentes des idées de nouvelles les propositions si tu veux peu conventionnelle c'est possible que ces jours-ci tu aies eu soit envie de proposer des choses différentes à des personnes soit tu aies reçu des propositions un peu différentes on est dans essayer de trouver la forme différente réfléchir à comment on voudrait faire différent on est concentré dans ça dans essayer de faire la différence et donc la lune qui en ce moment en ce moment que je j'enregistre cette vidéo enfin qu'on est là ensemble elle est dans les derniers 10 degrés de je sais pas exactement 21 22 degrés de du bélier va arriver au cours du week-end dans le signe du taureau et la lune dans le signe du taureau elle veut juste être super confortable tu vois là une les lunes en taureau sont les top master plus de vient on va se faire du bien vient on va manger délicieux vient on regarde qu'est ce qu'il est confortable ce canapé vient on va se faire une sieste tout net bien regarde quelques quelques textures tu sais là les lunes en taureau savent très bien profiter de la vie elles savent se faire énormément de bien à travers le côté sensoriel les parfums les goûts les saveurs voilà tout ça tout ce qui tout ce que nous pouvons percevoir avec l'essence et elle c'est une lune qui a tendance à être gourmande qui a aimé bien être confortable ce n'est pas une lune guerrière et active comme bélier tu vois et donc le premier quartier dans la théorie c'est une un aspect de carré entre le soleil et la lune le soleil qui est en versant en train de dire comment on fait différemment comment on s'y prend j'ai plein d'idées mercure en versant qui est j'ai plein d'idées je les note je discute je me renseigne voilà et la lune qui arrive en tour qui dit écoutez moi bien non et dans cette tension avec le soleil non 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 moi je veux pas sortir mais pourquoi mais c'est trop dur mais c'est trop difficile mais j'ai trop de mal mais ça ne me donne aucun plaisir ce qui est normal aucun inconfort ne donne nous donne du plaisir aussi uranien sois-tu d'ailleurs maintenant que je parle de ça je suis en train de réfléchir à faire une vidéo des very uranien people comme j'ai fait une vidéo sur les very plutonien people où je parlais des top 6 des personnes ottoman plutonienne ou des situations ottoman plutonienne et je pense que je vais en faire un certainement je le ferai sur instagram et après je le mettrai sur youtube mais je partagerai sur mon blog sur les top 6 ou top 5 des personnes ottoman uranienne parce qu'on est en train de traverser un moment hautement uranien en ce moment mais bon la lune en taureau elle a peu d'uraniens ce n'est pas pour rien que elle est au carré avec le signe d'uranus tu vois elle est là genre non mais ça me fait pas du tout du bien quoi tu vois moi en fait ce que je veux c'est qu'on me laisse tranquille me poser voilà quoi les choses parce qu'elle est taureau est fait pour ça l'énergie taureau est fait pour ça mais nous sommes plus intelligents et nous pouvons essayer de trouver la façon de faire avec cette lune cette lune en plus qui va être qui qui nous fait énormément de bien un week-end avec la lune en taureau est un week-end pour se faire plaisir pas pour se faire plaisir genre je termine par me faire du mal tellement j'ai mangé de façon gourmande ou tellement je me suis coinfrée de chocolat ou tellement je suis allé loin avec les d'aïkiri non se faire du bien c'est vraiment profiter du moment présent se faire un petit massage proposer un petit massage au chéri ou à la chérie demander au chéri ou à la chérie de te faire un petit massage faire des promenades dans la campagne ça ça fait énormément de bien tu vois ce genre de choses pas nécessairement enfin certainement pas abusé donc la proposition que moi je viens te faire est une proposition de jouer toujours avec ta dimension mentale parce que il se passe un truc le jour même le jour même où se tient le premier quartier donc ce moment où je veux faire les choses différentes mais je me rends compte du niveau d'inconfort que cela représente et putain ça ne fait pas plaisir alors pourquoi genre pourquoi je devrais faire ça tu vois c'est un truc qu'on se pose genre mais c'est normal ça fait partie de la mise en place du changement et je t'en ai parlé de je t'ai donné deux trois exemples de personnes avec lesquelles je travaille qui ont réussi à faire des changements et qui sont en train de transiter un moment maintenant de inconfort du niveau où c'est que je ne sais pas quoi faire tu vois je me sens un peu perdu je disais que j'en avais marre de travailler 15 heures par jour maintenant je me suis dit non je me tiens à 7,8 comme tout le monde normal tu vois et de toutes les autres heures où je travaillais d'habitude ben je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire et je me sens un peu perdu c'est le genre de choses qui arrivent mais donc voici ma voici ma proposition le jour même où se tient le premier quartier mercure entre en zone d'ombre pré-rétrograde la zone d'ombre pré-rétrograde est le moment où dans toute planète qui va rétrograder le moment où la planète commence à circuler par les degrés par lesquels elle va rétrograder lors de la rétrogradation qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire plusieurs choses cela veut dire que à partir du 2 février et ce jusqu'à la fin de la rétrogradation je vais faire un article sur la rétrogradation de mercure en poisson et je prépare un voyage comme d'hab nous allons être en contact avec des sujets niveau mental qui vont revenir plus ou moins tout au long du mois de février et de mars qui sont quelque part aussi en rapport avec l'antérieur cycle de mercure rétrograde qui a commencé le 11 novembre qui a évolué qui a atteint un pic deux jours avant la fameuse conjonction saturne pluton et qui maintenant nous nous donne des informations sur les choses que quand on a commencé à travailler avec ce mercure un mercure en scorpion qui nous a demandé d'aller profond nous avons découvert des trucs qu'on ne pouvait pas s'imaginer qui ont peut-être déstabilisé quelques parties de nous une déstabilisation qui était importante parce que ça allait nous permettre de faire et de comprendre certaines choses et bien cela a atteint un cycle en janvier et maintenant on termine ce cycle parce qu'on va demain démarrer un nouveau cycle avec la nouvelle conjonction qui se fera entre mercure et soleil lors de la rétrogradation de mercure en poisson la rétrogradation de mercure en poisson se passe poisson verso les quelques degrés dernier degré de verso 28 28 29 les deux derniers degrés de verso regarde regarde ce que ça veut cela veut dire cela veut dire que notre dimension mentale va être dans le signe des rêves de l'illusion de l'inspiration mystique qu'est le poisson et va faire quelques petites pointillées dans le signe qui en ce moment qui représente notre avenir qui est le signe des idées visionnaires mercure il est déjà dans ce signe avec toutes ces idées qui viennent en plein dans le mois solaire verso avec la nouvelle lune qui s'est passé en verso il y à une semaine très bien il va entrer en poisson et quand il entre en poisson qui peut être le signe de l'inspiration la plus absolue mais aussi de l'illusion des fantaisies et des salades qu'on se raconte 1 il va commencer à avancer là dedans et il va dire attend je repars dans le futur je sais que c'est un peu fou ce que je suis en train de te dire je vais aboutir à quelque chose je repars dans le futur je comprends vers où je vais ok et après je revais dans le domaine du rêve dans le domaine de l'inspiration pour me trouver l'inspiration dont j'ai besoin pour fabriquer ce futur au moins mentalement parce que de toute façon tout part d'ici tout part d'une idée tout ce que tu fais part de je vais faire ça j'ai envie de ça et si je étudiais ça et si je voyageais là et si je déménageais là et c'est tout part de ça ta dimension mentale elle est super importante très bien donc ça on va avoir ça d'un côté je viendrai te parler un peu plus sur la rétrogradation de mercure et avec ça avec ça on a le moment du premier quartier où je veux faire différent donc le soleil je cherche des options de faire différent et la lune je ne veux pas d'inconfort je ne sais compliqué c'est dur ça ne me plaît pas ça ne me fait pas de bien comment comment ça peut me faire de bien je viens te proposer un exercice pour ce week-end la lune sera déjà en taureau ce sera un moment idéal où tu commences à penser à te préparer à la rétrogradation de mercure et dans cette vision que tu as de futur tu commences à te poser une question super importante que tu vas analyser beaucoup plus en profondeur lors de la rétrogradation de mercure quelle est la différence pour toi entre une illusion une fantaisie un conte de fées et l'inspiration est ce que tu vois une différence là dedans est ce que tu peux faire la différence entre rêver genre me déconnecter complètement de la réalité ou rêver pour m'inspirer pour trouver en moi ce ce truc dont j'ai besoin pour continuer quand c'est difficile est-ce que tu vois cette différence bien donc là ce serait la première partie de l'exercice réfléchir ok comment moi je fais la différence entre le rêve illusoire et le rêve qui m'entraîne parce qu'on a tous besoin de ça tu vois même les plus forts même eux ont besoin de croire à quelque chose alors qu'est ce qui te fait croire toi qu'est ce qui t'encourage dans ça est ce que tu peux faire la différence entre ce qui ce qui te dit ce qui te fait sentir genre par exemple moi personnellement je crois zéro à cette image de l'univers comme un truc personnifié comme une main géante qui me dit tiens tu veux une bagnole voici les clés de ta bagnole je crois zéro à ça donc dans mon monde mental je ne peux pas trouver de ressources là dedans qui qui me qui m'entraîne ça n'est pas entraînant moi-même je me dis tu vois non c'est ça va pas avec moi peut-être ça va avec toi regarde je suis en train de faire un défi en ce moment sur insta hier je parlais de créativité dans ce défi et de ce que la créativité représentait et en préparant ça je disais mais putain c'est un truc de fou comment la créativité édouard de bono et toutes ces lectures que moi j'ai fait la pensée latérale pensée différemment et comment nourrir cette créativité est importante dans la vie de tout le monde tu vois quand tu traverses des difficultés il est important que tu puisses te connecter à cet espace de créativité que ce soit des difficultés financières que ce soit des difficultés de couple on les traverse tous et si tu n'es pas capable de trouver comment you tap into your creative power je sais pas comment on dit ça en français tu tu puisses dans tes ressources de de créativité mais je parle pas de créativité de je te fais un gâteau super beau et magnifique mais je parle de créativité de je vais trouver la façon de faire tout ça sans me détruire sans détruire ma vie de famille de couple sans déglinguer ma vie professionnelle ou quoi que ce soit si tu ne sais pas comment arriver à ces sources d'inspiration de créativité c'est très difficile c'est très difficile et justement en parlant d'edouard de bono qui parlait justement de comment les personnes qui arrivent à faire des trucs différents les inventeurs les les tu vois les visionnaires ils ont une caractéristique commune dans leur façon de penser c'est qu'elles pensent positivement constructivement et créativement elles pensent comme ça qu'est ce que ça veut dire ça pour toi qu'est ce que c'est penser positivement pour toi qu'est ce que ça représente penser constructivement qu'est ce que ça représente penser créativement pour toi si toi tu crois à la main de l'univers s'il te plaît ne laisse pas mon avis te polluer super bien travaille sur ça encourage ça et si toi comme moi ne crois pas à la main de l'univers à crois quoi tu à quoi pardon je dis n'importe quoi à quoi crois tu tu vois à quoi est ce que tu crois et ça et ça cultive le en toi cultive le et justement le travail de mercure rétrograde en poisson cette année et de d'aller chercher ça et de le cultiver alors si toi croire je sais pas au conte de rêve au monde fantastique au fait au lutin sans vraiment je ne te juge nullement je suis au contraire en train de t'encourager à le faire c'est ça qui nourrit ta créativité c'est ça qui nourrit ton inspiration fait le fait le fait encourage ça en toi pour moi ce week-end qui est le moment fantastique où on cherche le confort et je pense que faire contact avec notre partie créative nous donne énormément de plaisir et de confort et en même temps on cherche les voies de faire différemment parce qu'on a besoin de sortir de nos de notre mètre carré sentier battu de toute la vie c'est une bonne façon c'est de se poser sérieusement la question qu'est ce qui nourrit ma créativité où est ce que je puise mon inspiration qu'est de quoi aurais-je besoin quand je sens que c'est difficile tu vois quand je me dis tu as j'adore mon chéri ou ma chérie mais franchement là on est en train de traverser un moment très difficile il est à bout d'honneur moi je suis à bout d'honneur où je suis en pleine reconversion professionnelle c'est difficile les enfants sont petits on ne dort pas je ne sais pas chacun à ses différentes situations comment je fais comment je fais pour puiser et continuer ici sans dire je n'en peux plus je j'envoie tout le monde chier c'est bon quoi je préfère commencer de zéro chose qui va te faire du mal je vais lire ce que vous me dites vous me dites juste merci bonjour je crois en la beauté de la vie très bien ok tu crois en la beauté de la vie quelles sont les activités que tu peux faire quelles sont les choses que tu peux te dire régulièrement qui te connecte à cette beauté de la vie quand tu n'en peux plus quand tu es en train de traverser et vraiment je te dis un truc c'est c'est pas pour te faire peur ou pour t'angoisser mais cette année 2020 je te l'avais déjà annoncé la deuxième moitié de l'année on va avoir toutes les planètes rétro toutes les planètes qui peuvent rétrograder vont rétrograder ok qu'est ce qui se passe quand les planètes rétrogradent quand les planètes rétrogradent on est comme emporté dans une dimension qui est pas la 3d c'est notre dimension intérieure c'est une dimension très spirituelle on est parti chercher des ressources intérieurement ou dans d'autres dimensions beaucoup parlent de la 5d très bien parce que ici sur terre on est dans la 3d on entre dans un moment où matériellement il se passe pas autant de choses aussi facilement aussi évidemment qu'on le voudrait bien sûr parce qu'on est en train de travailler à un autre niveau on est en train de travailler dans une autre dimension bon sauf que nous sommes des tu vois ce n'est vrai personne donc on a besoin quand même de ce contact avec la 3d et quand on passe une période aussi longue où on va être en train de travailler dans une autre dimension et bien vivre dans la 3d continuer à avancer sans voir trop trop de résultats matériels ça peut devenir un peu difficile tu vois c'est pour ça que tu as besoin de comprendre comment tu sors ton penseur positif constructif et créatif de quelle façon tu t'encourages toi même comment tu ressens et tu te donne de la fierté comment tu te tu vois tu te dis aller et tu te et tu t'encourages et tu te et tu te pousses est-ce que tu dois te dire comment comment qu'il faut que tu te parle pour réussir à faire ça quelle est cette image que toi tu te fais de toi même ou comment tu encourage toi cette image de toi même pour pour t'accompagner lors de moments où dans la 3d les choses ne se passent pas comme toi tu espérerais qu'elles se passent parce que ça va ça arrive ça va arriver dans la deuxième moitié de 2020 et c'est c'est bien c'est nécessaire c'est pas que personne ne va gagner un sou que personne ne va trouver un travail que personne ne sait non c'est juste que les choses matériellement ne vont pas se passer exactement comme nous on espère parce que il y a un boulot à faire dans d'autres dimensions c'est pour ça que toutes les planètes seront retrouvables c'est un super bon moment pour réfléchir à ça et pour commencer à créer comme une espèce de stratégie parce que parce que la stratégie mentale te permet de donner un sens à ce que tu veux faire à ce qui arrive à l'avenir tu vois c'est pas parce que il faut tout organiser il faut être super carré il faut avoir une stratégie dans la vie pour tout mais te poser ces questions, les écrire, commencer à avoir des conversations avec toi même, savoir qu'est-ce qui se passe, de quoi tu as besoin ce qui te fait du bien l'une en tôt, ce qui te fait du bien va te permettre de créer cette stratégie cette stratégie qui va créer du sens pour toi un sens qui va te permettre de créer les émotions qui vont te porter à l'action tu vois parce que les mots, ce que toi tu te dis dimension mentale donne un sens à ce que tu fais, à ce que tu penses à ce que tu projettes et ce sens là te permet de créer des émotions des émotions qui vont te porter à l'action tu vois le travail de mercure rétrograde en poisson va être 100% dans ça mercure en poisson est super inspiré mais il peut être aussi super nébuleux alors pour que toi tu ne tombes pas dans la nébulosité et le je n'en sais rien j'arrive pas à réfléchir tout est tout est flou connecte-toi avec cette partie d'inspiration d'inspiration dans la façon de penser dans les messages que tu te dis et commence à travailler sur cette stratégie là dès ce week-end avec la lune en tour prends tes outils de discussion avec toi-même et commence à parler avec toi-même qu'est-ce qui m'inspire qu'est-ce que j'aurai besoin de me dire quand je sens que je n'en peux plus est-ce que le discours de la loi de l'attraction l'univers ça me fait du bien est-ce que le côté magique me fait du bien et commence à construire cette vision cette stratégie on va continuer à la travailler avec la rétrogradation de Mercure et moi je te dis à vendredi prochain et si tu veux peut-être participer ici en dessous dans les commentaires en disant c'est quoi qui te nourrit toi ton inspiration c'est quoi qui te fait croire c'est quoi qui tu vois te donne les frissons de oui c'est possible c'est quoi et qu'est-ce que tu peux faire peut-être si tu partages tes idées dans les commentaires il va y avoir des personnes qui vont te lire et qui vont et se dire ah ben j'avais pas pensé à faire ça peut-être je sais pas peut-être tu veux partager ça avec nous bon je te souhaite un magnifique week-end fais-toi du bien c'est un week-end vraiment pour se faire du bien et je te dis à la semaine prochaine je te lis dans les commentaires tout à l'heure ciao 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 – Sous-titrage FR 2021